Le gouvernement de la République plus qu'est de terminer à pacifier la province de Litori. Une forte délégation du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation est arrivée ce mercredi à Bougna. Elle est conduite par le colonel Pierre Égide, coordonnateur national adjoint à charge des questions techniques et opérationnelles à ses côtés. Sa collègue en charge de l'administration et de finances, Patricia Toulouka-Undele, Au sortir de l'audience avec le gouvernement militaire de Litori, le chef de la délégation dit venir à Litori identifier le site de transit qui doit accueillir les miliciens favorables à ce programme. Nous sommes venus pour que, avec le gouverneur de province, avec le commandant de la région militaire, avec la MONUSCO, nous puissions voir exactement où nous pourrons regrouper ses frères. Dans un premier temps, pour les opérations de désarmement, parce qu'il faut qu'ils rendent les armes pour qu'ils soient éligibles au programme. Ensuite, identifier les sites où nous pourrons les rassembler pour suivre quelques formations générales et, selon le profil de chacun, des formations spécialisées. Au colonel Pierre Égide Boussala, d'inviter les miliciens à saisir l'armée tendie du chef de l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. D'aucuns ont pris les armes pour protéger leur communauté contre d'autres peuplades. Mais aujourd'hui, nous disons que l'État doit pouvoir assurer sa souveraineté sur toute l'étendue de la République. Il y a quelques semaines, le groupe armé que l'État explique, ont manifesté leur volonté à cesser les hostilités sur toute l'étendue de Litori, en remettant leur acte d'engagement au gouverneur militaire, le lieutenant-général, le boyant Kachoma Djouni. Mon général, équipe, érangez pour vous accueillir. 100 officiers dont le nom des Congolais, issus de la 4e promotion du cours de base d'État-major, et 8 étrangers ont débuté le lundi 20 juin 2022 les cours à la 33e promotion de l'École des commandements et d'État-major, SM. L'amphithéâtre du centre supérieur militaire a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture de cette session. Le général-major Tamboukabame Irbain, commandant du groupement des écoles supérieures militaires qui a présidé cette cérémonie, a d'abord souhaité aux stagiaires la bienvenue et a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des fards d'État-major Général pour la mobilisation des moyens à travers le chef d'État-major Général, pour que cette ouverture de la 33e session ait eu lieu. Il a par ailleurs invité les stagiaires de la 33e promotion à la discipline, à l'assiduité et à l'abnégation, mais aussi au respect du règlement d'ordre intérieur de l'école. Au cadre des professeurs et instructeurs, le général Urbain Tamboukabame leur a demandé d'être consciencié et d'avoir toujours cette volonté dans l'exercice de leur métier. Il a enfin souhaité une bonne application aux stagiaires avant de remettre la promotion à la disposition du commandant de l'école de commandement d'État-major, le colonel diplômé supérieur d'État-major Hassan Ikomou-Erik. Cependant, je voudrais rendre un vibrant hommage au commandant suprême de nos forces armées. Je citerai son excellence Félix Antoine Tiseké d'Itinobo, président de la République, qui n'a pas lésiné, un seul instant pour mobiliser les moyens nécessaires au lancement et à l'ouverture de cette année académique. Ces moyens, disponibilisés à travers l'État-major général, nous ont permis de vous mettre dans les meilleures conditions de travail et d'hébergement tout au long de cette année qui commence aujourd'hui. Chers officiers et chers stagiaires, depuis la création de cette restrigeuse école jusqu'à ce jour, l'école de commandement d'État-major a déjà formé 1872 officiers supérieurs diplômés d'État-major. Je reste convaincu que votre plein engagement vous permettra de joindre cet effectif et d'être compté parmi les heureux diplômés de cette école, qui du reste est insuffisant par rapport aux besoins exprimés de notre grande armée. Chers officiers et stagiaires, beaucoup de vos collègues et frères d'armes ont cherché et souhaitent être à votre place en ce moment. Ils n'ont pas eu cette chance. Certes, vous êtes passés par les concours et ensuite par les CEDEM à Kitona pour la plupart d'entre vous. Ceci prouve à suffisance que vous méritez votre place sur le campus et dans cette promotion. Je vous invite donc à l'incidité, à l'abnégation, à la discipline afin de mériter davantage la place qu'il faut dans le parmarès de l'École de commandement de l'État-major. Le célèbre écrivain français a dit, je cite, « L'investir dans la formation s'est congé au présent, mais aussi au futur, les soucis des hommes ainsi que celui des résidents. » C'est par cette citation que je vais vous rassurer que vos problèmes seront par préoccupation quotidienne. Pour cela, je vous exhorte à privilégier l'éthique professorale ainsi que l'intérêt de la nation afin de pouvoir doter la République démocratique du Congo des cadres militaires dignes et qui feront votre fierté partout où ils seront utilisés. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter à vous tous, chers stagiaires, une bonne application, un bon séjour à l'École de commandement et d'État-major. Sur ce, je vous remets à la disposition du commandant de l'École de commandement et d'État-major. Je déclare ouverte la session de l'École de commandement et d'État-major 33e promotion. Une visite guidée a respectivement conduit les invités, les cadres, les stagiaires au centre de coordination des opérations dans les salles, des cours, au bâtiment administratif de l'école, au dortoir, des stagiaires et aux messes. Les commandants du groupement des écoles supérieures militaires a à la même occasion inauguré les messes des cadres de l'ESSEM après sa réhabilitation et les toilettes construites pour ceux qui fréquentent ces messes. Par ailleurs, le week-end dernier, le commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Banzelubonji Diedoné, a reçu tous les superviseurs du concours national, édition 2022, dans la salle d'adresse du groupement des écoles supérieures militaires. L'objectif de cette réunion a consisté à donner des consignes aux superviseurs sur les préalables à exécuter avant, pendant et après la passation du concours national. Le général Banzelubonji a exhorté les officiers chargés de superviser ces concours à l'éthique et à la déontologie du militaire. Il leur a demandé également d'être responsables et exemplaires devant les candidats au concours et a promis des sanctions à ceux qui ne vont pas se conformer à la règle. Notons que ces concours, prévus le 25 et le 26 juin prochains, et les tests d'admission dans différentes écoles militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de renforcement des capacités des cadres instructeurs de l'école d'Athéry, une remise à niveau a été organisée par les détachements d'instructions opérationnelles françaises, basées au Gabon, facilitées par les coopérants français auprès du groupement d'écoles militaires spécifiques pendant la période à l'an 13 au 17 juin 2022. La sortie du terrain prévu du 14 au 15 juin 2022 a coïncidé avec un exercice d'études sur le terrain des cadres de l'école d'Athéry session 2021-2022. Suivons le plan. Plusieurs armes lourdes ont été engagées en présence du commandant groupement d'écoles militaires spécifiques. Le général des brigades de Waliouz qui est bien accompagné de son chef d'état-major, le général des brigades Kaboul et du commandant de l'école d'Athéry. Ah, mais t'es dit m'a manqué le rang. Lezard Waliouz à savoir 107 mm, obligé 122 de 30, mortier 122 mm, canon 105. Ok. 3 ! 3 ! 2 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! 2 ! 2 ! 1 ! Prêt à tirer. Il y a des armes. Rua ! Rua ! Rua ! Rua ! Rua ! C'est là ça réagit tout le monde. Prêt ! Prêt ! Prêt ! Rua ! Rua ! Rua ! Rua ! C'est comme ça. C'est comme ça. Rua ! ... Prêt ! Prêt ! Prêt ! Dans une interview accordée aux micros des co-militaires, le colonel diplômé des stratégies de défense est Lumba Manga Gislin, chef des départements budget et finances de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a fait savoir le pourquoi de la bancarisation au sein des unités des forces armées de la République démocratique du Congo tout en démontrant son objectif aussi longtemps qu'il y avait des agents comptables. Donc, la bancarisation c'est un ingrédient qui est venu s'ajouter à tout ce qu'il y avait déjà comme effort consenti au niveau des forces armées en constituant une base des données, en effectuant un contrôle biométrique du personnel au travers de toute la République et la bancarisation est venue maintenant en quelque sorte finaliser cette démarche. Parce qu'avec la bancarisation au travers des banques, il y a une identification individuelle qui se fait. Ensuite, il a fait savoir l'impact considérable de la bancarisation dans la vie sociale des militaires. Une identification, en plus de l'identification qui a été faite au niveau des forces armées, les banques ont identifié tout un chacun à partir de la carte biométrique, à partir des photos et ça a encore fiabilisé davantage le processus de maîtrise des effectifs. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui a permis à celles qu'on sache en définitive qui est payé. Et puis, avec les banques, nous sommes plus ou moins sûrs que le militaire est payé selon le taux barémique fixé par les gouvernements. Ça, c'est déjà un avantage. Ça fiabilise un peu les ménages. On sait que non, du moins à partir du 15 ou plus tard le 20, le militaire entre en possession de son dû. Donc, il peut même faire une planification des dépenses à partir de là. Et du point de vue social aussi, la disparition des billets impropres à la consommation dits blessés de guerre. Parce que quand on a des billets déchiquetés, on descend au marché, on devient la risée de tout le monde. Vous allez acheter, mais vous n'êtes pas en mesure d'acheter parce qu'il faut négocier. On vous dit, bon, si vous avez un billet de 10 000 francs, on les prend à la valeur de 7 000 francs. C'est déjà une perte. C'est déjà une perte. Donc, du point de vue social, la banqueurisation a plus stabilisé la vie des militaires. Enfin, le colonel diplômé de stratégie et défense a lancé un message fort auprès des militaires ainsi que de la population civile en général, du bien fondé de la bancarisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. L'érosion qui dérangeait la base militaire de Kitona depuis plusieurs années ne faisait que sa grandir. Grâce au plaidoyer du commandant de la base militaire de Kitona et place Mwanda, le lieutenant général Ilunga Kaba Makampete Ugrastan lors du dernier passage du commandant sur le point de force armée de la République démocratique du Congo, chef de l'État au territoire de Mwanda, nous avons vu atterrir les éléments du 11e régiment génie dirigé par les colonels, diplômés d'État-major Backela Sijantien. L'air est à la ferraillerie, la fabrication de briques préparatifs pour pouvoir affronter la dite érosion. Donc, comptant sur leur expertise, nous sommes rassurés qu'on ne parlera plus de l'érosion dans la base militaire de Kitona suivant un image. Tout d'abord, les accidents ont été mis en place. Nous avons mis en place vers l'aéroport militaire. Alors, je suis dit que j'ai mis en place, ils ont été mis en place de génie militaire. Les gens qui ont été mis en place, nous avons mis en place. Les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. les gens qui sont mis en place. Après avoir déjà mis en place, ils ont été mis en place. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. 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 En conséquence, le condamne sans admission de circonstances attiruantes à la servitude pénale à perpétuité. Faisant application de l'article 31 du Code pénal militaire ordonne sa destitution des forces armées de la République démocratique du commun. Mais le frais d'instance évalué à 200 000 francs en volet à charge du prévenu, frais payables dans un délai de 8 jours, ou bien il subira 6 mois de contraintes par rapport à des fautes de non-payement dans ce délai. Sous le haut patronage du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, une série d'ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles a été organisée récemment à Koulouézy dans la province du Lualaba et à Lubumbashi au Okatanga par la commission chargée de la lutte contre les violences faites à la femme. Au sein du FARDC, ces assises, coordonnées par le colonel diplômé en stratégie et défense Bataboumbi à Panza, Jean Daniel, commandant du service de communication et d'information adjoint en charge de l'administration et de la logistique et secrétaire de cette commission, étaient à l'intention des 80 participants composés des officiers de commandement et des acteurs judiciaires et avaient pour thème la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres au sein de l'armée, tolérance zéro immédiate. Au terme de ces ateliers, le colonel Bataboumbi a livré ses impressions. Les éprédures sont très favorables parce que nous avions senti le niveau de réceptivité de ces participants et nous avions senti même le niveau d'engagement des commandements militaires, notamment les commandants de la région, qui nous ont soutenu tous les lourds des processus afin d'aboutir au succès de cette activité que nous venions de récolter. Le commandant Sifa adjoint n'a pas laissé indifférente la situation qui prévoit à l'est de l'RDC. Selon lui, face aux incursions de l'armée rwandaise au sol congolaire en appuyant le M23, en cas de droit de poursuite, le RDF ne fera pas face au FARDC car le rapport de force est favorable pour l'RDC. Par rapport à ce qui se passe à l'est, la victoire est dans notre portée. Parce que nous, nous sommes là, les forces armées régulières, pour défendre l'intégrité du territoire national, les frontières et la protection de nos populations. Et maintenant, les envahisseurs, les agresseurs, les terroristes qui tentent de venir sémer la désolation pour notre population, ils ne réussiront pas. Je vous dis, aujourd'hui, nous, les forces armées, jusque-là, nous opérons dans le cadre des légitimes défenses. Nous connaissons de là où vient l'agresseur. Il faudra non seulement les neutraliser sur les territoires congolais, mais il faut aller au-delà des frontières pour les ramener de là où ils étaient venus. Jeunes Congonaises et Congolais, candidats au concours d'admission dans différentes écoles militaires disséminées à travers le pays, le concours national aura lieu du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur l'ensemble du territoire national.